Bonjour, les attendus de la démarche scientifique, c'est la deuxième conférence que M. Lecointre a donné à Nancy le 22 juin 2023. La première de ces conférences est disponible sur la chaîne, elle s'appelle Savoir, Croyances et Opinions, allez la regarder. Dans celle-ci, c'est un cours, une cette conférence sur l'épistémologie, sur comment est-ce qu'on fait de la science, quel type de contrat le chercheur doit passer avec les autres chercheurs, avec la société, pour vraiment que son activité corresponde à ce qu'on appelle de la science. Le mot science, il est équivoque parfois, donc il va revenir sur cette définition. Et puis à la fin, il y aura des questions de l'audience. Merci à Gilles Laridon qui m'a convié à participer à cet événement et à le partager avec vous. Gilles Laridon de l'ICL, Institut de cancérologie de Lorraine, grâce à qui nous avons ces images. Pensez à vous abonner, pensez à partager le contenu s'il vous plaît, et à très bientôt. Alors qu'est-ce qui garantit finalement ce savoir scientifique dont on a parlé ce matin en tant que bien public ? On en a l'intuition, si on ne sait pas ce que c'est que la science, comment défendre la scientificité d'une information ? Qu'est-ce qui fait la scientificité finalement ? D'où est-ce que je parle ? Je suis d'abord un scientifique professionnel, je suis enseignant-chercheur au Muséum National d'Histoire Naturelle, et travaillant dans les sciences de l'évolution biologique, c'est comme ça que je suis arrivé, par la petite porte j'ai envie de dire, à m'étonner que l'évolution biologique était si peu comprise parmi mes concitoyens, tant contestée à l'extérieur de mon pays. Il y a des pays où on n'entend pas parler d'évolution. Et pourquoi ? Parce que l'évolution finalement contrevient, en tant que résultat scientifique, ça contrevient à une représentation du monde qui est en gros celle des communes aux trois grands monothéismes. Elle ne l'a pas fait exprès, il faut bien le dire ça, il faut le répéter souvent, les scientifiques collectivement organisés produisent des assertions, ils les produisent, ils les proposent, mais ils ne les proposent pas à dessein. C'est-à-dire que ce qu'ils ont trouvé, j'ai presque envie de dire, ils n'ont pas fait exprès de le trouver. Mais sous-entendu, ce n'est pas pour embêter telle ou telle posture métaphysique qu'un résultat est valide, et ce n'est pas non plus pour le confirmer. Les scientifiques sont ancrés en métaphysique, ils disent qu'il existe dans le monde réel au moins de la matière, d'accord ? Ils plongent leurs racines dans une posture métaphysique, par contre, ce qu'ils ne produisent n'est pas produit en tant que prescription métaphysique. C'est-à-dire que nous ne sommes pas légitimes, nous les scientifiques, à vous dire ce en quoi vous devez croire dans le registre de la philosophie, dans le registre des croyances qui pourraient éventuellement vous rassurer. Je l'ai déjà dit ce matin, nous ne sommes pas là pour rassurer les gens, mais nous ne sommes pas là non plus pour prescrire quoi que ce soit en cette matière. Par contre, nous nous ancrons dans le monde réel, et on va voir de quelle façon. Puisque je parle de science, il y a quatre sens communs du mot science qu'il faut arriver à rapidement distinguer de manière à se débarrasser d'un certain nombre de débats qui nous encombrent. Ça, je n'invente pas, je le tire d'un livre qui s'appelle « L'imposture intellectuelle » d'Alan Sokal et Jean Bricmont, 1997. Sokal et Bricmont distinguent quatre sens populaires du mot science, d'abord la science comprise comme un ensemble de résultats disponibles à un moment donné, un ensemble de connaissances disponibles à un moment donné. C'est la vision qu'a Étienne Klein, par exemple, de la science. Tout à l'heure, je vous parlais de fiabilité, de degrés de fiabilité. Entre ce qui est faux et entre ce qui est tenu pour extrêmement fiable, il y a un continuum, en quelque sorte, dans la façon dont je vous l'ai présenté. Pour Étienne Klein, lui, il change plutôt le vocabulaire. Il adopte plutôt le vocabulaire binaire, c'est-à-dire qu'en fait, il appelle science les résultats qui sont bien assis, qui sont extrêmement solidement constitués. Ce n'est pas de mal à veille qu'on va remettre en cause la retondité de la Terre, ou la presque retondité de la Terre. Et puis, de l'autre côté, il appellera à recherche le travail de controverses, les connaissances en train de s'élaborer, et qui, éventuellement, peuvent encore susciter aujourd'hui des débats. Donc Étienne, pour résumer, il va parler de science en tant que connaissance déjà établie et de recherche en tant que controverses scientifiques, pour résumer. Alors que moi, j'aurais tendance à utiliser le mot fiabilité pour dire qu'entre les deux pôles, il y a un continuum et que... Et que... Voilà. Alors, ces résultats-là, donc, la science comprise comme un ensemble de résultats, c'est ce que Étienne Klein appellerait la science. Deuxième sens, la science vue comme institution, c'est-à-dire la communauté scientifique, et là, c'est sa dimension sociale, avec ses instituts, ses diplômes, ses coutumes, le respect de l'intégrité scientifique, le bannissement des fautes, bref, les scientifiques sont des humains, et comme tout humain, ils sont faillibles. Ils ont leur gloire et ils ont leur misère, en quelque sorte. Troisièmement, la science comprise comme les applications. Un ensemble d'applications disponibles qui vous aident dans la vie de tous les jours. Les téléphones portables, à part mon... Pour ma grand-mère, c'est de la science. Les fusées qui les collent, pour ma grand-mère, c'est de la science. Les vaccins, c'est de la science. Enfin, ça, c'est le sens le plus populaire du mot science. C'est vraiment le sens qui va être majoritairement compris, la confusion entre science et technosciences, ou application, si vous voulez. Application des objets tirés, des technologies, elles-mêmes permises par les productions scientifiques. Quatrièmement, enfin, et c'est de ça dont je vais parler, la science comprise comme une démarche intellectuelle. Et pourquoi est-ce que c'est utile de distinguer les quatre ? Vous allez voir que ça va débuguer pas mal de repas de famille. Quand on parle de science à table le dimanche après-midi, les débats s'enflamment, et vous vous apercevez assez vite que, pour un interlocuteur autour de la table, la science va être comprise comme des résultats, là-haut. Pour le deuxième, ça va être la démarche. Et pour le troisième, ça va être les applications. Et donc, ça devient très confus tout de suite, parce que chacun entend par le mot science l'une des quatre exceptions que vous avez là. Voire même, et ça, c'est quelque chose qui se pratique depuis fort longtemps, on en parle dans le livre que Thomas a présenté tout à l'heure, il y a une confusion qui s'installe entre... On a des reproches à faire à certaines applications de la technologie scientifique. Les bombes atomiques, on a des réserves morales à l'existence des bombes atomiques, que les connaissances de l'atome est servie à fabriquer des bombes. C'est moralement réprouvable. Quand on ait fabriqué des armes chimiques, avec les connaissances que l'on a de la maîtrise des bactéries, enfin, des armes bactériologiques, mais en l'occurrence, pour la chimie, ça sera des armes chimiques, on a des réticences morales à ce que ça existe, et on va reprocher à la science au sens 4 des reproches qu'on devrait faire normalement à la science au sens 3. Donc, il existe des gens qui récusent la démarche scientifique parce qu'elle serait immorale, en quelque sorte, et les officines spiritualistes, qu'elles soient françaises ou américaines, celles qui voudraient réintroduire Dieu au laboratoire, se basent sur cette confusion-là. C'est-à-dire que seul Dieu, en quelque sorte, serait garant de la moralité de ce qui est appliqué dans les laboratoires scientifiques. Comme si l'idée de Dieu était en elle-même une garantie de moralité. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a plusieurs tours de passe-passe qui sont jouées, bien sûr. Vous pouvez très bien imaginer que la morale publique soit fondée sur d'autres types d'ententes qu'une morale transcendante, bien sûr. Ça, je le passe vite là-dessus. C'est un débat philosophique. Mais, en tout cas, sachez que les volontés de réappropriation de la science par les religions politiquement organisées, elles passent par une confusion entre la science au sens 3 et la science au sens 4. Au motif qu'on a des choses à reprocher aux applications de la science, eh bien, on va réprouver, en quelque sorte, la démarche scientifique. C'est assez courant, plus courant qu'on ne le croit. Donc, je passe ces 4 sens du mot science ici pour m'intéresser plus à la science au sens de la démarche intellectuelle. Qu'est-ce qui est requis, finalement, en termes de démarche intellectuelle ? J'ai envie de dire, sur quel type de motif on va corriger nos apprentis chercheurs ? Pourquoi suis-je convaincu par la nécessité de faire connaître ces attendus de base ? Parce qu'on les vit tous les jours. Mais simplement, nous, les chercheurs, on les vit tous les jours, mais on ne les explicite jamais. C'est comme un non-dit, c'est comme un point aveugle. On sait que ça marche, mais on ne le dit jamais. Et pourtant, les 6 points que je vais vous donner là, si on a un doctorant ou un stagiaire de master qui contrevient à l'un de ces 6 points, eh bien, on va le corriger. Et donc, ça veut dire qu'il y a quand même des choses qui sont... La science, comme le disait Thomas, c'est pas n'importe quoi. Il y a bien des attendus dans l'argumentation scientifique. Indépendamment des pressions sociales. Des attendus d'ordre cognitif. Je laisse de côté la sociologie des sciences, là. C'est un horizon, si vous voulez, je ne vais pas vous décrire la science telle qu'elle est, je vous décris la science telle qu'elle doit se faire, telle qu'on apprend à la faire dans les laboratoires. Ce qu'elle est réellement, on l'a vu ce matin, ça se télescope avec des contraintes économiques, des contraintes, comment dire, idéologiques, etc. Petit détour sur la science et les sciences. Je ne vais pas être long là-dessus, parce qu'on en a déjà parlé tout à l'heure aux questions-réponses. Les scientifiques sont organisés en disciplines, parce que chaque discipline a un cadre théorique qui est adapté aux objets qu'elles regardent. Donc il y a des disciplines locales, il y a l'histoire, il y a la chimie, il y a la biologie. On sait très bien qu'on ne prouve pas l'administration de la preuve en histoire. Ça ne se passe pas tout à fait de la même façon que l'administration de la preuve en chimie. En gros, si je vous le fais court avec les mains, ça, un gamin à l'école va vous le dire, ouais, l'histoire, qui kiffe à faire une expérience sur la bataille d'Osterlitz ? On ne fait pas d'expérience en histoire, ce n'est pas de la science. Il existe une réduction du régime de preuve scientifique tirée de l'expérimentation hypothético-déductive qu'on pratique en chimie. Il y a une réduction de la preuve scientifique au modèle de la chimie ou au modèle de la physique. Et ça, ce n'est pas un service à rendre pour les scientifiques. Il y a un régime de preuve des historiens que moi j'utilise d'ailleurs quand je fais de l'histoire du vivant, qui est tout aussi légitime que la preuve telle qu'on la pratique en chimie, simplement, ni les objets, ni les faisceaux de présomption, ni les traces que l'on suit ne sont de même nature. Et il y a néanmoins des régimes de preuve qui sont tout à fait adaptés. Donc ces disciplines-là, elles ont bien des régimes de preuve qui leur sont propres, elles ont des théories qui leur sont propres, mais elles sont toutes assises sur un socle commun. Et c'est de ce socle commun dont je voudrais vous parler. Je ne vais pas m'engager à vous faire un discours sur la scientificité de l'histoire ou la scientificité de la chimie. Non, il y a des choses communes à l'histoire et à la chimie. Alors on n'en parle jamais de ces choses communes. Et c'est ça qui vaut d'être défendu, me semble-t-il, pour mes concitoyens. Peut-être que dans les labos, finalement, on s'en fout parce qu'on le pratique sans le dire. Mais à force de ne pas le dire, on laisse le terrain à d'autres. Vous voyez ? Et je vous garantis que le terrain, il est vite occupé. Parce que vous avez les idéologies dont on en parlait ce matin. Donc il y a une nécessité, et je travaille depuis plus de 20 ans à ça, il y a une nécessité à expliciter le socle commun d'une démarche scientifique. Premièrement, passons en revue ces six attendus cognitifs de base par quoi on va corriger nos étudiants. Un étudiant qui rentrerait dans un labo et qui aurait déjà une conviction déjà forgée à l'égard du résultat qui va sortir, on le corrigerait. Si tu poses une question dans un laboratoire scientifique, que ce soit un laboratoire d'histoire, de sociologie ou de chimie, si tu poses une question alors que tu as déjà la conviction de la réponse qui va sortir, ce n'est pas la peine de poser la question. Quand on pose une question en science, c'est qu'on est honnêtement mu par une ouverture d'esprit quant au champ des possibles. Voir même mieux, même si on imagine un champ des possibles, on peut se laisser surprendre par un résultat qu'on n'a jamais attendu. Et ça, ça m'est arrivé dans ma carrière. Trouver un résultat auquel vous n'attendez pas du tout. Alors vous le secouez, bien sûr, le résultat. Vous le secouez dans tous les sens parce que, comment dire, si c'est surprenant, il va falloir que vous convainquiez les autres. Enfin, il ne s'agit pas de publier un résultat qui, juste le lendemain, un autre collègue te dirait « Là, tu t'es gouré, c'est une erreur ». Non, on souhaite quand même publier des choses sur lesquelles on ne s'est pas gouré, soyons clairs. Donc, on est d'autant plus sévère avec des trouvailles surprenantes que les autres vont vous demander des garanties, en quelque sorte. Alors, nous sommes ouvertement mus quand on... ouvertement ouvert... Enfin, nous sommes ouvertement disposés à faire face à des résultats inattendus. On ne rentre pas dans un laboratoire avec une conviction déjà forgée quant au résultat à sortir. Ça, c'est un petit dessin que j'ai pris sur la toile d'un Américain où, justement, il illustre la non-scientificité de la science créationniste américaine. J'en ai parlé ce matin, vous savez, il y a cette « creationist science ». On va prouver scientifiquement le contenu littéral de la genèse biblique. Alors, ici, à gauche, le dessinateur a représenté un laboratoire scientifique. « Voici les conclusions dit le monsieur à sa collègue. Voici les faits, pardon, excusez-moi. Voici les faits dit le monsieur à sa collègue. Quelles conclusions pouvons-nous en tirer ? Et à droite, ici, dans une officine créationniste, voici les conclusions. Le monsieur tient la genèse dans la main. Il dit « Voici les conclusions. Quels faits pouvons-nous trouver pour la soutenir ? » Si vous êtes en train de chercher des faits pour soutenir une conclusion, vous n'êtes pas dans la science, vous êtes dans l'idéologie. On l'a caractérisé ce matin, en fait. Donc, évidemment, nous ne sommes pas convaincus d'un résultat déjà à sortir. Alors, localement, on a bien un horizon des possibles. d'ailleurs, les résultats auxquels on s'attend vont contribuer à définir le dispositif expérimental, mais néanmoins, quand bien même, si jamais vous êtes détourné de ce chemin et que vous trouvez un truc inattendu, il faut accepter un truc inattendu. C'est ce qu'on appelle un scepticisme initial sur les faits. Premier attendu cognitif. Le créationnisme américain est défaillant sur ce critère, ça ne veut pas être de la science. Est-ce que la Lune existe quand je ne la regarde pas ? Excusez-moi de vous poser des questions édiates, mais c'est fait exprès, c'est de la pédagogie. Est-ce que la Lune existe quand je détourne mon regard de la Lune ? Si j'ai garé ma bagnole aux 37 rues Jules Ferry, est-ce que tout le moment où je suis parti me promener et que je ne vois pas ma voiture, est-ce que ma voiture est vraiment garée là où j'avais cru qu'elle est garée ? Est-ce que finalement les objets existent indépendamment du verbe que je peux avoir dessus et de la conception que je m'en fais ? Ça, c'est une question philosophique, mais les scientifiques, comme je vous le disais, sont ancrés en philosophie. C'est-à-dire que la possibilité d'une expérience sur le monde réel tient quand même à un certain nombre de postures philosophiques, de paris, on va dire. Même s'ils ne sont eux-mêmes pas prescripteurs en philosophie, ils sont bien obligés de faire le pari que les choses existent indépendamment d'eux. Il suffit de se plonger dans l'habitude d'un scientifique et la meilleure récompense pour un scientifique. La meilleure récompense, c'est d'avoir un résultat qui a été retrouvé par un collègue. Un résultat qu'on a publié. Quand un collègue l'aura trouvé indépendamment de soi, on est vachement content. On se dit que c'est ce qui remporte la conviction finalement. Si on est plusieurs à trouver le même résultat, c'est que quand même le monde réel, il nous dit quelque chose. Enfin, façon de parler. Si ma récompense, c'est la reproductibilité de l'expérience, je fais quand même le pari implicite que le monde qui est là-dehors, il est indépendant de mon existence. Son existence ne dépend pas, pour être exact. Son existence ne dépend pas du verbe que j'en ai et des conceptions que j'en ai. Et il va se manifester aux autres comme il existe indépendamment de moi. Il va se manifester aux autres comme il s'est manifesté à moi. Et donc, il y a bien un pari qu'on appelle le réalisme de principe. C'est que les choses, ou alors le réalisme scientifique, si vous voulez, les choses ont une existence indépendante des conceptions que j'en ai. Je vous le fais avec les mains. Linné, tiens. Prenons ce brave Linné, botaniste du XVIIIe siècle qui a classé tout le vivant. Il avait fait le groupe des pachydermes. Les pachydermes, le concept de pachydermes regroupe des animaux à peau épaisse. Pachy, épaisse, dermos, le derme. Les pachydermes. Là-dedans, il y avait les éléphants, les hippopotames et les rhinocéros. Eh bien, je peux vous garantir que le concept de pachyderme a disparu de la zoologie actuelle. Le contenant a disparu, mais le contenu, lui, continue d'exister. Il y a toujours des éléphants, des rhinocéros et des hippopotames, même si le concept de pachyderme a disparu. L'existence matérielle des objets ne dépend pas des concepts que nous utilisons pour les appréhender. Dit autrement, nous ne subordonnons pas l'existence matérielle des objets au concept qui les désigna. Ça, c'est ce qu'on appelle un réalisme de principe. J'ai pas le temps, dans le temps imparti, de vous montrer un contre-exemple qui, d'ailleurs, relève d'un texte de Bruno Latour. On en parlait ce matin. Mais si vous avez le temps, question-réponse, je vous le montrerai. Troisième propriété. En science, est-ce qu'on fait intervenir des anges, des fantômes, la providence, l'intervention divine, les âmes ? Qu'est-ce qui est commun à tout ça, en fait ? Il y a quelque chose qui est commun à toutes ces entités-là. Vous allez me dire que ce qu'elles ont de commun, c'est qu'elles n'ont pas été inventées par des scientifiques. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais justement, elles n'ont pas été inventées par des scientifiques. Elles ont une propriété commune qui les caractérise. C'est qu'elles sont définies, a priori, comme immatérielles. Et ça, c'est pas moi qui l'invente. Si vous me parlez de l'âme, par exemple, c'est Jean-Paul II, en octobre 1996, qui dit, lorsqu'il parle justement de la biologie et de l'évolution, lorsqu'il parle des neurosciences, il dit, l'âme reste... Je récuse ces neurobiologistes qui iraient réduire l'âme à son substrat matériel. L'âme reste une création immatérielle de Dieu. Si le pape dit que l'âme est immatérielle, nous, on est super contents parce que justement, on ne sait pas bosser avec l'âme. Quand je dis je ne sais pas bosser, ça veut dire que je m'intéresse aux conditions de possibilité d'une expérience scientifique. Si l'âme est immatérielle, les scientifiques ne savent pas travailler avec. Les scientifiques ne peuvent travailler qu'avec des entités qui, lorsqu'ils agissent dessus, réagissent. Et ça, c'est lié à une propriété physique. C'est que... quand j'appuie sur un machin et que ça réagit ou quand je parle à quelqu'un et que je le fais réagir, ça veut dire que ce machin en face de moi, il est doté d'une notion qu'on appelle l'énergie. Ce qui est doté d'énergie, c'est ce qu'on appelle la matière. Et donc, les scientifiques ne peuvent travailler que sur la matière et les propriétés émergentes de la matière, c'est-à-dire, en gros, les états mentaux, les relations sociales, les relations économiques, etc. Alors ça, ça porte un nom qui a été beaucoup combattu par les officines spiritualistes de tout genre. C'est ce qu'on appelle le matérialisme méthodologique. Et c'est ce qu'il y a de plus difficile à comprendre. Pourquoi c'est difficile à comprendre ? Parce que le mot matérialisme dans notre culture est péjoré. Il est péjoré. C'est-à-dire qu'en gros, dans la langue courante, quand on dit que quelqu'un est matérialiste, en général, on ne le dit pas pour lui faire un compliment. On sous-entend que la personne est matérialiste parce qu'elle est intéressée par les biens de consommation, qu'elle pense qu'au fric, etc. Malheureusement, pourquoi ce mot est péjoré ? C'est encore une soie. Il faut faire de l'histoire de la philosophie pour ça. C'est que les trois monothéismes ont passé deux millénaires à dénigrer les philosophes matérialistes de l'Antiquité, bien sûr. de l'histoire de la pensée matérialiste. Mais là, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que ça n'est pas du matérialisme philosophique dont je parle. Je parle d'un matérialisme qui n'est que méthodologique. Il ne dit pas « Tout est matière ». Il dit « Ce sur quoi je sais travailler, c'est la matière ». Ce qui est déjà beaucoup plus humble, vous remarquerez. Donc, le matérialisme méthodologique. Alors, si je parle dans un vocabulaire philosophique, le matérialisme méthodologique n'est pas un monisme matérialiste comme on pourrait l'avoir en philosophie, ça n'est simplement qu'une spécification de la possibilité d'une expérience sur le monde réel. Je vais discourir sur un monde réel qui, lorsque j'appuie dessus, il s'est réagi. Alors, s'il y a autre chose qui ne réagit pas, de toute façon, je ne sais pas, je n'y ai pas accès. Donc, je laisse ça dans les mains des philosophes ou des théologiens. Et quand je dis ça, ce n'est pas péjoratif. Simplement, je ne suis pas habilité à discourir dessus sauf à me muer tout à coup en philosophe de comptoir parce que je n'ai pas l'information qu'il faut. Donc, tout ce que la science appréhende du monde réel est matière ou propriété émergente de la matière. Souvent, ce matérialisme méthodologique est confondu avec un réductionnisme. Alors, comprendre les conséquences socio-économiques de l'État amoureux, c'est une question auxquelles des psychologues ou des sociologues pourraient s'intéresser. S'affirmant matérialiste en méthode, on pourrait reprocher à ces psychologues et à ces sociologues de dire « Vous réduisez l'amour à son substrat matériel. » C'est une vision très réductrice, pourrait-on objecter. Mais jamais, jamais, ni un psychologue ni un sociologue n'aurait l'idée de réduire l'État amoureux à des mouvements de molécules. D'ailleurs, entre nous, la chimie est insuffisante, théoriquement, pour expliquer à l'État amoureux et la biologie aussi. Donc l'État amoureux, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut intégrer la chimie, oui, d'accord. Il faut intégrer la biologie, oui, d'accord, parce que l'État amoureux dépend des molécules chimiques qui baignent votre système nerveux central, vos hormones, etc. La biologie aussi. Mais il en faut plus que ça pour décrire vraiment l'État amoureux. Il faut aussi une couche sociologique et une couche peut-être même économique et politique. Enfin, voilà. Donc, ce que j'essaie de dire simplement, c'est que même si un État mental dépend de son substrat matériel pour être expliqué, l'explication la plus satisfaisante de l'État mental demande plus que les explications disponibles en biologie. C'est ce que j'appelle l'émergentisme. Le tout, les propriétés du tout sont plus que la somme des propriétés des parties constituantes. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les scientifiques sont organisés en discipline. La théorie de la psychologie n'est pas complètement la théorie de la biologie. Et la théorie de la biologie, c'est beaucoup plus que la théorie de la chimie. Donc ce matérialisme-là, il est émergentiste, bien sûr. Ça dépasse une réduction que d'être matérialiste en science. Simplement, ça suffit juste de dire qu'on ne travaille pas avec des machins qui sont définis comme immatériels. On ne sait pas faire. Parce que, de toute façon, si on appuie dessus, ça ne réagit pas. Alors, les officines créationnistes politiquement organisées, évidemment, se font un régal de jouer sur la péjoration du mot matérialisme. Voilà par exemple l'intelligent design américain qui dit qu'il faut faire échec au matérialisme scientifique et à son héritage destructeur sur le plan moral, culturel et politique. Honnêtement, je ne vois pas le rapport entre le matérialisme scientifique d'un côté, celui dont je viens de vous parler, et ses effets destructeurs sur le plan moral. la confusion, elle est entretenue, là. Les scientifiques qui sont conscients du matérialisme de leur méthode et qui, pour cette raison, ne font pas rentrer la providence au laboratoire, ils sont suspectés d'être des promoteurs de l'immoralité. Vous voyez ? Remplacer ce matérialisme par une vision théiste qui veut que la nature et les êtres humains ont été créés par Dieu, et ça, l'appel qui est fait, c'est de faire rentrer la science là-dedans. Ce n'est pas de la blague. Ils veulent... C'est un programme scientifique qu'ils promeuvent et un programme éducatif. Scientifique parce que éducatif, éducatif pour rentrer dans les programmes scolaires, la science est utilisée comme cheval de toit pour rentrer dans les programmes scolaires de l'école publique américaine. Vous voyez que ça vaut quand même le coup quand même de savoir ce que c'est que la science parce qu'il y a des gens qui travaillent au dévoiement de ça. En science, est-ce qu'on fait des fautes de calcul ou des fautes de logique ? Évidemment que la question est idiote. Bien sûr que non. Alors ça, ça ne va même pas à l'étape de l'évaluation par les pairs. C'est déjà corrigé dans le laboratoire. Quand on discute des résultats autour de la table, là dans le labo, les collègues les plus proches vont vous corriger des fautes de logique ou des fautes de calcul. Il y a un exigible qui est la rationalité humaine, c'est-à-dire en gros le respect des principes de la logique et du principe d'économie d'hypothèse. Le principe d'économie d'hypothèse, on va choisir celui des scénarios ou celle des hypothèses qui requiert le plus petit nombre d'hypothèses surnuméraires non documentées. On le pratique tous les jours, ça. Cette rationalité-là, elle n'est pas propre à la science. On la pratique dans la vie courante, bien sûr. Mais en science, elle est absolument requise. On ne peut pas faire de fautes à cet égard. Le principe de parcimonie, je ne sais pas si tout le monde est familier avec ça. Je vais vous le faire de façon Camelot. Vous connaissez Camelot ? Oui, allez. Le roi Arthur dans la forêt avec les deux chevaliers de la table ronde qui sont des abrutis. Caradoc et Perceval. Ils voient des traces de l'ennemi dans la forêt. Il y a une trace de botte. Il y a deux, trois traces de botte en ligne dans la forêt. Ils se penchent sur la trace. Les ennemis, ils sont passés par là. Ils sont malins, les ennemis. Ils n'ont laissé qu'une seule trace de botte. Pourquoi il y a une seule trace de botte ? Ils demandent l'autre. Parce qu'il y a cloche-pied. Ah bon ? Pourquoi il y a cloche-pied, l'ennemi ? Parce qu'il n'a pas l'autre botte. L'autre botte, c'est sa femme qui tient. Oui, mais il n'y a pas les traces de sa femme à côté. Non, mais attends. Il y a un cloche-pied, mais il porte un lit sur son dos. Et sur le lit, il y a sa femme et la femme, elle porte la botte. Il est vachement fort, l'ennemi. Mais pourquoi il n'y a pas les autres bottes derrière ? Parce que sa femme, d'un bras, elle tient la botte de son mari. Puis de l'autre bras, elle tient un râteau et elle ratisse les feuilles pour effacer les traces. Ça, c'est ce qui se passe quand on est dans le non-respect du principe de parcimonie. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous choisissez le scénario ou la théorie qui fait appel au plus petit nombre d'hypothèses surnuméraires non documentées. Sinon, vous pouvez dire n'importe quoi. Et en effet, Caradoc et Perceval disent n'importe quoi tellement que le roi Arthur finit par s'endormir au pied d'un tronc d'arbre. Bon, le principe de parcimonie, vous voyez, c'est qu'on choisit les scénarios et ou les théories les plus cohérentes, c'est-à-dire grever du moins de poids possible d'hypothèses surnuméraires non documentées. C'est-à-dire ad hoc, faites pour, en fait. En science, est-ce qu'on fait des expériences incompréhensibles ? Est-ce qu'on veut être absconce ? Est-ce qu'on cultive l'occulte, finalement ? Ben non, justement. C'est que, encore une fois, l'espoir d'un scientifique, c'est de voir ses résultats corroborés par une autre équipe à qui il n'a jamais parlé. Alors, le compte-rendu d'expérience va devoir être le plus explicite possible. Donc, on pratique la transparence des procédures. Il faut absolument que vos procédures soient transparentes parce que l'évaluation de la science, elle se fait par la procédure. C'est une évaluation procédurale. Ce n'est pas une évaluation par le résultat. Pour que vous le compreniez bien, il suffit de se transporter dans le restaurant. Contre-exemple, au restaurant, vous arrivez, vous commandez un plat, on vous sert le plat, vous le goûtez, et vous trouvez le plat excellent, et pour l'avoir trouvé excellent, le plat, vous n'avez pas eu besoin d'aller dans la cuisine pour voir comment le cuisinier, ici, est pris. C'est une évaluation par le résultat au restaurant. En science, c'est le contraire. Même si le résultat est dégueulasse à bouffer, ce qui compte, c'est que la procédure a été super rigoureuse pour y arriver. Donc en science, on s'occupe de la cuisine, on ne s'occupe pas de la table. Au restaurant, on s'occupe de la table, on ne s'occupe pas de la cuisine. Donc la transparence des procédures, elle est absolument requise parce que c'est par là que les scientifiques s'évaluent les uns les autres. Et cette transparence des procédures, elle n'est pas toujours bien vécue par ceux qui veulent créer de la fumée. Dans la presse, vous avez des journaux qui s'enorgueillissent du culte qu'ils vouent à l'inexpliqué, du culte qu'ils vouent au mystère. C'est ce qu'on appelle l'esprit obscurantiste. L'obscurantisme, c'est finalement se fasciner pour l'obscur, se fasciner... Les choses sont belles tant qu'elles sont mystérieuses, en fait. Alors que pour un scientifique, si je peux me ramener l'esthétique là-dedans, où est l'esthétique dans le travail du scientifique ? Un scientifique va vous dire ce qui est beau en science, c'est dans l'intelligence d'une démonstration. Ça, c'est beau. Ou cette manip, elle est belle, elle est vachement futée. Avec un minimum de moyens, le gars, il a démontré un truc incontournable. Donc la beauté d'un résultat en science, c'est l'excellence de sa procédure. Alors que chez beaucoup de nos concitoyens, l'ésotérisme, appelons-le par son nom, reste quand même un marronnier médiatique. Et surtout, le bénéfice de l'industrie du livre, il y a 8 à 10 fois plus de mètres linéaires de livres d'ésotérisme dans les librairies qu'il y a de mètres linéaires dévolus aux livres scientifiques. Ça veut dire qu'il y a un marché beaucoup plus important pour l'ésotérisme. Alors n'en faisons pas le reproche à nos concitoyens parce qu'après tout, l'ésotérisme répond à un besoin qui n'est pas le même. Il permet aux gens de se rassurer. Alors que précisément, les sciences, elles ne sont pas là pour rassurer, je vous l'ai dit ce matin. Donc si vous avez envie de vous rassurer, vous allez au rayon d'ésotérisme. Si vous avez envie à ce qu'on explique le monde, il faut aller au rayon scientifique. Cela dit, une fois qu'on a dit ça, même dans le rayon scientifique, il y a des bouquins qui ne sont pas scientifiques. Et donc c'est là que nous on a du travail à faire. C'est qu'il n'y ait pas tromperie sur la marchandise si vous permettez l'expression. Et pour terminer, sixième attendu, ça on en a parlé ce matin, est-ce qu'on pratique le cherry picking ? Alors il y a 10, 20 ans, je n'en parlais pas de ça. C'était évident que lorsqu'on s'évalue entre nous les scientifiques, si on a laissé de côté des données pertinentes au regard de la question posée, les collègues, ils ne vont pas vous rater, ils vont vous dire, dites donc, vous devriez tenir compte de ce papier, resoumettez votre article une fois que vous aurez tenu compte de cet autre article dont vous n'avez pas tenu compte. Collectivement, l'une des vertus du travail collectif des scientifiques, c'est d'éviter cet écueil de la collecte partielle et partielle des données. Pourquoi est-ce que nous sommes organisés collectivement ? C'est parce que les humains ont des biais, des biais cognitifs, et parmi ces biais, il y a un biais qui est extrêmement puissant, c'est le biais de confirmation. Nous sommes... On est tous sujet à ça. Et il n'y a que par le collectif que nous, les scientifiques, on arrive à en limiter les effets. Le biais de confirmation, c'est cette idée que nous sommes beaucoup plus sensibles à recevoir une information qui est compatible avec le cadre qui préexiste dans nos têtes que nous ne sommes sensibles à une information qui va contrecarrer ce cadre, qui va contredire ce cadre. Nous sommes... Comment dire ? Nous sommes sévères contre la réfutation et nous sommes plutôt permissifs sur la corroboration, si vous voulez. Ça, c'est une tendance naturelle. Quand je dis nous, je parle de tout le monde. On a une tendance naturelle à mieux accepter une information qui colle au cadre, en fait. Et donc, la collecte partielle et partielle des données viendrait en partie du fait que nous sommes sensibles aux données qui vont dans le sens de ce à quoi on s'attend et on est moins sensibles aux données qui vont à l'encontre. Alors, nous sommes entraînés, normalement, quand on est certifique professionnel, on est entraînés à faire attention à ça, mais, bon, personne n'est parfait et donc, collectivement, finalement, les collègues vous rappellent à l'ordre si jamais, vous ne prenez pas en compte toutes les données disponibles. Si vous négligez des données pertinentes au regard de la question posée, ça vous sera rappelé. Donc, c'est ce qu'on pourrait appeler la prise en compte de toutes les données pertinentes au regard de la question posée. Donc, attendu numéro 6. Alors, si je les résume, si je les résume pour rester dans les temps, donc, scepticisme initial sur les faits, ça, c'est relativement intuitif, deuxièmement, réalisme de principe, c'est intuitif aussi. J'ai envie de dire, j'enfonce des portes ouvertes, mais j'ai appris au cours de ma carrière que ça valait quand même le coup de rappeler ces attendus de base. Matérialisme méthodologique, ça, c'est le plus difficile à comprendre, c'est le moins intuitif, parce que c'est l'épistémologie plus sophistiquée, il faut reconnaître. Troisièmement, la logique, bien sûr, la rationalité, le principe d'économie d'hypothèse, la transparence des procédures, parce que c'est comme ça qu'on s'évalue, et pour terminer, la prise en compte de toutes les données pertinentes. Cette règle du jeu, elle organise un jeu dans une cour de récré, les individus qui jouent dans cette cour de récré, c'est des petites boules bleues, ce sont des individus. Je conclue sur la laïcité. Si on ne confond pas autre règle que je n'ai pas citée, mais j'en ai parlé ce matin, en principe, on ne confond pas la critique des idées et la critique des personnes dans une controverse, sauf quelques cas des années 20 de ce siècle, etc. Si on ne confond pas la critique des idées et la critique des personnes, normalement, on est disposé à jouer à ce jeu dans la cour de récré. Ce jeu s'appelle Science, par exemple, il y a un S au milieu et il y a un périmètre qui est celui de la cour de récré. Eh bien, la règle du jeu est la même pour tout le monde, même si certains individus, en dehors de la cour de récré, sont affiliés à la religion R1, R2 ou R3, voire même si certains, d'ailleurs, sont affiliés à aucune religion. Ça n'entre pas en ligne de compte dans le respect des règles du jeu. Cette métaphore-là de la cour de récré, je vous garantis que des gamins de troisième et de quatrième, ils le comprennent bien. D'ailleurs, j'utilisez la métaphore de l'équipe de foot. Vous jouez au foot, là, sur le terrain de foot, il n'y a pas une règle de foot pour les musulmans et une règle de foot pour les juifs et une règle de foot pour les chrétiens. D'ailleurs, entre nous, la mairie de Lyon a dû faire face à un moment donné à une sollicitation qui leur avait été faite d'organiser les équipes municipales de football en fonction des affiliations religieuses des joueurs. Alors, évidemment, vous pensez bien qu'ils n'ont pas dit oui, mais vous imaginez ? Vous imaginez le drame, enfin le drame, je ne sais pas, mais l'aberration qu'aurait constitué l'acceptation de cette demande. Le sport, qu'est-ce que c'est que le sport ? Pourtant, je ne suis pas pratiquant du sport d'équipe, mais s'il y a un ou un truc que je comprends dans le sport, c'est qu'il y a un objectif à atteindre et que quelles que soient nos opinions politiques et nos options métaphysiques personnelles, on court tous vers le même objectif, suivant une règle du jeu. En science, c'est pareil, c'est comme le sport, finalement. Le S, ça peut valoir pour sport, mais ça peut valoir pour science. C'est-à-dire qu'en science, on court tous après le même objectif, garantir la fiabilité, garantir collectivement et rationnellement la fiabilité d'un contenu de connaissances. Ça, c'est le but poursuivi. Et on le poursuit tous à l'international, quelles que soient nos options politiques personnelles et nos options métaphysiques personnelles. Ce qui me fait dire que l'espace symbolique du laboratoire, qu'on soit au Chili, au Japon, en Afrique du Sud ou en France, l'espace symbolique du laboratoire, c'est de fait un espace laïque. Même si certains pays n'ont pas ce mot-là à disposition, de fait, même si ce n'est pas écrit sur un texte, c'est organisé de manière laïque. Et donc, il y a une laïcité intrinsèque à la connaissance scientifique. Ce qui fait qu'elle est à bénéfice dans une république. Elle est conçue comme un bénéfice par Condorcet, mais pas que Condorcet, dans un pays qui a fait de la laïcité le cœur de son vivre-ensemble. Voilà. Et on a laissé un peu de temps pour les questions-réponses. Merci. Le titre de la conférence était la laïcité implicite. On n'a pas défini de la laïcité. C'est possible de faire un petit coup quand même, à la fin ? Alors oui, là, je ne parle pas d'une laïcité politique au sens où il s'agirait d'organiser politiquement la séparation entre le pouvoir religieux et le pouvoir d'organisation de la cité. Je n'ai pas parlé de la laïcité dans son sens politique. Je n'ai pas parlé de la laïcité dans son principe. C'est-à-dire cette idée que dans l'activité qui fait le commun, qui fait ce qui se joue en commun là, cette activité laisse en dehors de son champ de légitimité les options métaphysiques des individus. Quand je dis les options métaphysiques, c'est encore plus... Vous voyez, ce n'est pas seulement des religions, c'est toutes les options métaphysiques. c'est important à dire parce qu'en France, les gens qui ont intérêt à détruire la laïcité française font passer la laïcité française comme un athéisme d'État, c'est-à-dire une organisation politique d'oppression de l'exercice de la religion. La laïcité politiquement organisée en France, c'est tout le contraire. C'est la liberté qui vous est donnée, qui vous est garantie par la Constitution d'avoir les options métaphysiques de votre choix dans la sphère privée. C'est ce qu'on appelle la liberté de conscience. Il faut reprendre les mots de Ferdinand Puisson. La laïcité, c'est pas une opinion, c'est la liberté d'en avoir une. Et ça, beaucoup de gens ne veulent pas le comprendre. Donc en faisant de la laïcité à la française, les progrès et les Américains voient la laïcité. On se comprend pas du tout avec les Américains. Il y a un souci. Ils voient la laïcité de l'État français comme un athéisme d'État qui opprime les religions. Or, la vraie question pour les Français, c'est que l'espace public doit être le plus possible. elle est perfectible. Notre laïcité n'est pas terminée. Elle est loin d'être terminée. C'est encore un combat. L'espace public doit être le plus, comment dire, protégé possible de velléité et d'organisation politique des religions, précisément. Chacun individuellement est libre de pratiquer la religion qu'il souhaite, mais ces religions ne sont pas censées produire une différenciation des droits dans la sphère publique. Les gens qui crient au droit à la différence ou au droit à l'exercice de nos religions, ils en font une porte ouverte. La laïcité française, le droit à qui vous a interdit d'être différent ? Personne. Vous pouvez vous habiller en punk si vous voulez ou en je ne sais pas quoi. Alors, des grosses bagues bizarres. Voilà, vous pouvez... C'est évidemment que c'est une manipulation. Dans la sphère publique française, il n'a jamais été interdit à qui que ce soit d'être différent. C'est une chose qui se joue au milieu de cette... Donc, la laïcité dont j'ai parlé, c'est le principe, ce n'est pas l'organisation politique. Bon, quand on parle de la laïcité, il y a la question de la moralité qui est derrière qui se cache en muscat de toute façon. Qu'est-ce qui... Alors, je vais poser une question qui est peut-être un peu bête ou peut-être pas. Qu'est-ce qui est garant... Qui est garant de la moralité des sciences ? Ah, bonne question. Merci. Oui, parce que... Non, ça aussi, c'est une question importante parce que ça fait l'objet de... C'est une question qui fait l'objet de manipulation aussi, ça. J'ai... Tout le monde n'est pas d'accord avec moi là-dessus. J'ai des collègues qui ne sont pas d'accord avec moi, mais je pense comme eux que j'ai des raisons de la tue la s'exciter. Ils ne sont pas là. Oui, oui. Mais ils m'ont jamais convaincu. Donc, je n'ai pas du mal à défendre leur position. Si je vous dis, en tant que résultat scientifique, que la Baudroie est plus apparentée aux poissons-coffres qu'à la morue. C'est clair. Mais est-ce que c'est moral ou pas ? Tout le monde s'en fout. Alors, évidemment, ça ne fait pas l'objet de... Ah si, il y a des gens de l'aquarium de Nancy qui sont là, qui vont me dire « Ah, il y a un sujet là, il y a un sujet. » Bon, vous avez bien compris que les résultats scientifiques ne sont pas immoraux ou amoraux. Non, pardon. Ils ne sont pas immoraux ou immoraux. Les résultats scientifiques sont amoraux. C'est-à-dire qu'ils sont hors champ par rapport aux prescriptions d'un moral. Quand on trouve un truc en science, on ne le fait pas exprès. Alors, je ne dis pas que les scientifiques, en tant qu'individus moraux, des fois, occultent des trucs. On a... En histoire des sciences, on a des exemples de scientifiques qui ont trouvé des résultats tellement choquants qu'ils n'ont pas eu pour leur morale personnelle qu'ils n'ont pas osé les publier. Darwin disait « C'est comme admettre un meurtre. » Et voilà. Alors, Darwin lui-même confessait dans son... dans sa correspondance que... faire son coming out en matière de théorie de l'évolution, il préparait son coup depuis longtemps si ses collègues qui lui ont dit « Dépêche-toi, dépêche-toi » parce qu'il y a un autre qui est en train de trouver le même truc là. Bref. Oui, Darwin lui-même disait que... sa foi vacillait et que par rapport à son éducation, c'était comme commettre un meurtre. Mais je pensais plus récemment à... Allez, je vous donne l'exemple parce qu'il est trop croustillant. C'est un des membres de l'expédition Scott en 1912 en Antarctique qui fait un hivernage avant qu'on vienne le chercher. Et pendant l'hivernage... Alors non, c'est l'hivernage, mais il passe l'été. Et pendant l'été, il y a des manchots qui sont là dans la manchotière. Et il observe des manchots adultes qui violent des poussins. Et ça le choque tellement qu'il transcrit dans son carnet ce qu'il observe. C'est-à-dire des manchots adultes qui ont des relations copulatoires avec des poussins qui sont de la nature. Il transcrit son truc en grec pour que personne ne puisse le lire parce que c'est shocking, c'est trop shocking. Et ils ont retrouvé les manuscrits en 2018, je crois, dans plus d'un siècle après. Oui, oui, un siècle après, ils ont retrouvé les manuscrits dans les combles du British Museum. Et donc, il y a un ornithologue qui a publié ça. Et puis, ils ont réinterprété ce fait à la lumière de l'éthologie des oiseaux. Enfin, bon, peu importe. Mais le gars avait déjà observé ça en 1912. C'est tellement choquant qu'il n'a pas osé publier. C'est pour vous dire qu'il y a bien des interférences, quand même, entre ce qu'on laisse filtrer et ce que l'individu a comme moral. Et pour terminer sur la question, néanmoins, j'ai envie de vous dire que le cœur méthodologique de la science par lequel la démonstration se fait, l'emploi des mathématiques, la construction d'une philogénie, un modèle climatique, enfin, peu importe, l'outillage intellectuel que vous utilisez et qui sert à la démonstration, il n'est pas dans le champ d'amoral. Il est amoral. Par contre, autour, autour, il y a une sphère de mise en place des expériences. Il y a l'orientation des expériences et le type de questions qui sont posées. Là, ces types de questions, ils sont à l'interface avec la société. Et donc, là, il y a bien une couche qu'on pourrait qualifier de morale mais qu'on préfère qualifier d'éthique. C'est-à-dire que, évidemment, que les scientifiques, ils baignent dans un... Pour ce qui est de l'orientation des recherches et pour ce qui est de la mise en œuvre des expérimentations, il y a des contraintes éthiques qui sont assumées, enfin, qui sont respectées. Et dans le respect des règles du jeu que j'ai dictées là, il y a aussi ce qu'on appelle le devoir d'intégrité scientifique, le respect transparent des procédures que j'ai citées. Donc, il y a la couche sociale qui est éthique, dans laquelle il y a de la morale, bien sûr, qui se décide dans la règle des citoyens, mais la démonstration elle-même, la démonstration, j'ai envie de dire, c'est ce que Bourdieu appelait le cœur mathématique de la science. Il n'avait pas de mots pour ça, il a parlé du cœur mathématique. Alors, évidemment, c'est métaphorique, ce n'est pas seulement les maths, c'est la logique de l'argumentation, la mise en place de la démonstration en tant qu'explication, en tant que démonstration. ça, c'est hors champ par rapport à la morale. Et donc, pourquoi c'est important à rappeler ? C'est qu'au motif que les raisonnements scientifiques seraient immoraux selon les officines spiritualistes et religieuses, il faudrait remettre, réintroduire la providence ou ce qu'on appelle le providentialisme, c'est-à-dire l'intervention divine dans les explications scientifiques. Alors, mes bras en tombent, je vous assure, parce que finalement, une classe de CMQ, elle comprend ça. Si vous faites ça, c'est même pas la peine de faire de la science. Mais une classe de CMQ le comprend. Et nos journaux se sont pris les filants de tapis, se sont fait piéger par l'intelligence de design, précisément. En CMQ, les gamins, si vous leur dites « Madame, pourquoi les feuilles des arbres sont vertes ? » demande l'élève à la prof. « Mon enfant, c'est la providence qui a pourvu. » Ah, très bien. C'est étudié pour. C'est étudié pour, de Fernand Reynaud. Oui, c'est étudié pour. C'est exactement ça. Fernand Reynaud, il a produit, sans le savoir, la critique de l'intelligence de design 30 ans avant. 50 ans avant. Je suis très bien. Pourquoi il y a des vagues sur la mer ? Mais mon enfant, c'est la providence qui y pourvoit. Ah, très bien. Pourquoi les chats, ils ont des poils ? Mais mon enfant, c'est la providence qui y pourvoit. Ah, très bien. Les gamins, en CMQ, ils comprennent très vite que si c'est la même réponse omnipotente et omniscience fournie à la même question spécifique, c'est pas satisfaisant pour la curiosité humaine que l'enfant manifeste. à une question spécifique, l'enfant demande une explication spécifique. Si vous avez une seule réponse qui explique tout, pour un esprit scientifique, en réalité, vous n'expliquez rien. Et ça, je vous assure, qu'en CM2, les gamins, vous le comprennent. Eh bien, nos journaux se sont laissés prendre les pieds dans le tapis par ces gens qui disent qu'il faut remettre la providence au laboratoire pour garantir la moralité de ce qui s'y fait. En plus, comme si la providence avait le monopone de la moralité, ça, c'est encore un autre sujet. J'ai encore deux questions avant de... Est-ce que je ne sais pas que j'ai jamais voyé vous ? Qui a des questions ? Bon, on ne va pas rêver parce que là, il n'a pas de couche continue. J'ai une citation de, je crois que c'est Russell, « Ce que la science ne peut pas découvrir, l'humanité ne peut pas le connaître. » Là, on est au bord du scientisme. La science ne peut pas découvrir, l'humanité, les humains, ne peuvent pas le connaître. Dans quelle mesure, c'est discutable, c'est vrai, dans le périmètre de ce moment-là ? C'est vachement difficile de répondre à cette question sans explorer ce qu'on appelle connaître, en vérité. Là aussi, il y a... Alors, je ne sais pas, je me défausse, mais j'aimerais bien quand on... Qu'est-ce que... Je ne sais pas si dans ce texte, Russell explique ce qu'il entend par connaître. Je ne sais pas. Voilà. C'est que si le mot connaître prend dans les rangs courants de plusieurs exceptions, pourquoi on dit connaissance scientifique et pas seulement connaissance ? C'est que connaissances scientifiques, ce sont des connaissances acquises selon un certain moyen collectif. Au sens épistémologique, les connaissances, ce sont des savoirs intégrés. Il y a des savoirs qui sont connectés entre eux et qui, parce qu'ils sont connectés entre eux, vous pouvez être d'argumenter sur les raisons pour lesquelles vous avez de tenir un savoir pour fiable. Donc la connaissance, c'est le machin, intégré. Quelqu'un qui a des savoirs, il peut avoir des savoirs, mais il peut en faire n'importe quoi parce que ces savoirs, ils sont mal branchés entre eux. Alors que quelqu'un qui a des connaissances, qui a de la connaissance, c'est qu'il a déjà construit un outil cohérent avec tous les savoirs dont il dispose, en quelque sorte. Donc ça, c'est la façon dont je verrai les connaissances. Et si vous dites qu'il peut y avoir de connaissances, quelque chose de plus grand que ce que la science propose, en tant que bien public, moi je dirais non. Après, moi je ne sais pas s'ils seuls parlent des biens publics ou s'ils parlent comme les religieux. Les religieux nous disent, à nous les scientifiques, oui mais la connaissance scientifique n'est pas le tout de la connaissance. ensemble, science et religion construisent une connaissance suprême. Mais moi, en tant que scientifique professionnel, je ne parle pas d'actique personnel, en tant que scientifique professionnel, je ne sais pas ce que c'est qu'une connaissance suprême. Moi je sais qu'il y a la connaissance scientifique, elle a ses horizons, elle a ses limites, il y a des questions auxquelles elle sait qu'elle ne répondra pas aujourd'hui. Mais elle fait le pari optimiste que plus tard on pourra y répondre avec les moyens de la science. Bien sûr que la science ne répond pas à tout. Bien entendu. D'ailleurs le fait qu'elle ne répond pas à tout ne doit pas être un motif de récusation de la science. Or pour ces religieux et pour ces enfants de religieux, quand vous dites à l'école que la science a des limites ou quand ils prennent conscience que les sciences n'expliquent pas tout, ils vous disent ah ben les sciences elles n'expliquent pas tout. C'est l'image hein. Alors camembert, alors ça va, on va c'est votre caca parce que là, mais justement, s'ils n'aient expliqué tout, j'aurais plus de boulot moi. Il faut expliquer ça aux gamins. Que nous on est sur le front de la jeunesse des connaissances et que là dehors ce qui reste comme inexpliqué. Et d'ailleurs, on ne discours pas sur l'inexpliqué, on discours sur le front de la jeunesse des connaissances. Quand on passe de l'inexpliqué à l'expliqué. J'ai passé 45 minutes au téléphone avec Science Léville pour essayer de leur dire ne faites pas un numéro sur ce qu'on n'expliquera jamais. Vous ne rendez pas service à la science. Ils l'ont fait quand même. Ils l'ont fait quand même. Je peux me dire. Ce qu'on n'expliquera, ce qu'on ne saura jamais. Allez-y. Il y en a qui sont bien contents. Le fait que la science ait des trucs qui n'expliquera jamais, ils sont bien contents. La science ne dit pas qu'elle explique tout. Elle ne dit même pas qu'elle expliquera tout. Simplement, elle dit de manière beaucoup plus subtile qu'il faut qu'on fasse la raison qu'on a travaillé c'est que tout est potentiellement explicable par les moyens de la science. Ce n'est pas qu'on ne l'a toujours expliqué. On le sait bien. Il faut faire le pari que sinon vous ne seriez pas scientifique. On ne l'a pas dit mais c'est hyper astreignant d'être scientifique. Vous passez votre temps à vous faire réfuter. c'est l'activité avec le plus faible ratio et fort sur la vie. Voilà, exactement. Merci. Alors, une dernière question et je vais dans la salle et lever la main pour vos questions. On donne la morale quand même. Il y a un petit truc c'est que la science est utile lorsqu'il y a un métier qu'on s'est planté. Sinon, elle ne sert à rien. Si on avait tous raison sur tout, voilà. Donc, d'une certaine manière, elle nous dérange. Quand ça ne dérange pas, est-ce que c'est encore de la science ? Ah, quand ça ne dérange pas, est-ce que c'est encore de la science ? Il y a quand même de la science sur laquelle... Alors, est-ce que... Là, la question qui est posée rejoint la distinction entre la science et la recherche. Et la recherche, ouais. Il y a quand même, on a quand même besoin d'un socle de représentation du monde relativement fiable et ça, ça ne dérange pas. Mais heureusement que c'est là parce que c'est sûr sur qu'on s'appuie pour avoir un rapport au monde qui soit à peu près cohérent. Donc, on a quand même besoin d'un socle un peu solide. Ça reste de la science à mon sens. C'est de la science au sens d'Étienne Klein. Par contre, quand ça dérange, c'est le moment où c'est la recherche. Pour moi, c'est toujours de la science. Pour Étienne Klein, c'est de la recherche. Mais, on a... Si on dit que l'entraînement à l'esprit scientifique, c'est bénéfique pour une république démocratique, parce que la science a sécrète des habitus intellectuels qui servent à la citoyenneté tels qu'on la pratique dans un parlement ou dans une arène de citoyens. Alors oui, le fait que la science dérange, c'est un apprentissage à la citoyenneté dans ce cadre politique-là. Merci bien. Une question. J'ai une question par rapport au devoir d'intégrité scientifique, par rapport au premier attendu qui était donc d'avoir un scepticisme de départ et d'être ouvert à tout, en fait, une forme d'ouverture d'esprit. On a parlé aussi ce matin des sources de financement, de la recherche. Donc c'est là où on mélange aussi le concept de la possibilité de faire de la science et les contraintes matérielles qu'on a autour. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut garantir l'intégrité scientifique et éviter ou limiter freiner l'influence de la source de financement. Donc pas seulement dans le cadre où on dit le financement privé ont une exigence de résultats et pas de moyens. On sait que dans la recherche publique, en tout cas, dans ce qu'on appelle la science, on cherche à garantir le fait qu'on ne propose que des moyens de répondre à la question, pas la réponse. Mais comment est-ce qu'on peut garantir ça à l'échelle individuelle ou même plus grande à l'échelle du labo ou d'institution, etc. Là, je ne vais pas être très optimiste, mais le financement de la recherche sur le EI par guichet, que le guichet soit public ou privé, le public finit par pratiquer les mêmes contraintes que le privé. C'est-à-dire, en gros, c'est tout juste que vous ne devez pas expliquer dans votre demande de financement ce que vous allez trouver. Et vous n'avez que 3 ans, ou 4 ans, au mieux que 4 ans. Donc là, on est vraiment... Moi, j'ai vu la dégradation dans ma carrière se faire. Il fut une époque où on pouvait chercher sans se préoccuper d'un retour sur investissement sous des échéances de 3-4 ans. Le retour sur investissement, ça pouvait être dans 10 ans. Et aujourd'hui, 10 ans, plus personne ne pense à l'horizon de 10 ans. Donc, que ce soit des clichés publics ou privés, cette pente glissante, des crédits récurrents qui diminuent et des crédits sur les clichés qui augmentent, elle est grave parce que ça ne va pas corrompre tout le monde, bien sûr. Mais c'est un contexte qui va favoriser statistiquement, parmi la population des chercheurs, des comportements de fraude. Parce qu'il va falloir rendre un résultat dans les 3 ans parce que finalement, il faut aller vite. Alors quand il faut aller vite, il faut aller à force d'aller vite, on finit par faire n'importe quoi. Je dis des généralités, mais c'est vrai dans ce métier-là comme dans d'autres métiers. Et donc, je ne sais pas quel gouvernement un jour pourra remettre en place un financement conséquent de recherche sur crédit récurrent et non plus sur... Alors j'ajoute à ça, ça c'est un problème. Et il y a l'autre problème que vous sous-entendez peut-être qui est aussi l'importance qu'ont eue comprise les officines privées de financement de la recherche par rapport aux officines publiques. Ça aussi, c'est une pente du centre parce que vous donnez le pouvoir d'orienter la recherche à des gens pour qui vous n'avez pas voté. Alors moi, quand je dis ça dans les pires le saxon, on traite de Jacobin. Je suis désolé, mais on a quand même voté pour des gens. Si vous avez voté pour un programme électoral qui promet de réinvestir de l'argent dans la recherche publique, on s'attend quand même à ce que les manettes d'orientation de la recherche publique... Je ne dis pas qu'il ne fallait pas piloter à minimum la recherche publique. Je suis plutôt pour. Qu'un pays se dise à quoi je dois utiliser l'argent de ma science, c'est une question légitime. Mais qu'on donne ces manettes-là par rapport important du financement de la recherche au privé, je suis désolé, je n'ai pas voté pour l'entreprise X ou Y. Je ne vais pas les nommer, mais je n'ai pas voté pour l'entreprise X, Y ou Z pour infléchir les hommes en façon de recherche du pays. Donc on a un dévoiement, il y a une perte de puissance publique, c'est clair. Et dans les effets extrêmes, je suis invité à Harvard à Boston pour donner une conférence contre le créationnisme précisément, dans un labo super performant. Le chef de labo est procheur, mais impeccable, enfin, donne tous les signaux de la réussite en science. Je vais faire ma conférence et puis au pot après la conf, il y a quand même un doctorant qui a été chercher le patron du labo et qui dit donc, le français, il a des trucs à dire contre la fondation de Templeton. La fondation Templeton, qu'est-ce que c'est ? C'est une fondation protestante américaine fondée en 1987 qui travaille pour le réchauffement entre la science et la religion. et donc, ils infléchissent en finançant lourdement la recherche dans toute recherche qui va pouvoir servir de convergence, un argument de convergence entre ce que font les scientifiques et ce que disent les théologiens ou ce que disent les religieux. Tiens, on parlait de connaissances tout à l'heure, ces gens-là vous disent on construit une connaissance d'un ordre plus grand que les seules connaissances scientifiques, donc c'est une opération de phagocytage comme on dit, c'est-à-dire qu'on va laisser les sciences faire ce qu'elles veulent, mais on va orienter, on va infléchir à leur direction de manière à ce que ça produise quelque chose qui puisse permettre au protestantisme anglo-saxon de se prévaloir de l'activité scientifique, de se prévaloir politiquement, c'est super important. Nous, on défend l'autonomie, mais eux, ils défendent la mainmise, vous voyez. Alors j'explique ça au patron du labo qui m'avait édité, et puis je le voyais désolé, le pauvre, il m'en gardait à l'heure de dire qui c'est ce mec, il me dit il tombe sur un niveau hyper prosaïque, et puis écoute, tu vois le mec là, on peut le boire un coup, ça c'est mon post-doc, il est extraordinaire ce type. Il fait jouer la corde sensible, ce gars il mérite, mais il mérite de faire carrière, c'est un petit génie en puissance, pour rien au monde je le priverai de son grant. Et puis lui là, il est génial aussi, il y en a ici, il est génial, tu vois moi aussi, si je n'ai pas les financements de la Tom Welton, je n'ai plus de fric, et tous ces gens là, je suis venu foutre dehors. Voilà, la corde sensible. Télescopage des échelles, les labos américains font face commune d'ailleurs au reflux de l'argent de l'État, et il m'a dit l'argent d'un bonheur. Une question de madame ? Alors c'est pas une question, c'est par rapport à votre définition de la laïcité. Si je me souviens bien, vous avez dit la laïcité, la religion c'est une affaire privée qui n'a rien à voir dans l'espace public. Or en France, les religions ont le droit, la laïcité, les religions, pardon, je prends le mot, mais vous avez dit la religion c'est une affaire privée qui n'a rien à voir dans l'espace public. Or en France, justement, la religion peut se manifester dans l'espace public tout à fait librement, puisque l'État doit garantir l'expression de la religion. Alors vous avez peut-être mal compris sur le mot public. C'est moi qui suis avec vous, elle n'a pas le pouvoir de l'organisation de l'espace public. Elle n'a pas le pouvoir de structurer l'espace public. Ce qui d'ailleurs se termine par une différenciation des droits en fonction des appartenances religieuses. Donc les religions ne régissent pas le droit ni ne régissent l'organisation de l'espace public. On ne la faisait pas de définition, c'est une appréhension de ce qu'on apparaît la laissité politique telle que la vie en France. On l'a dépassé un petit peu, on peut déborder encore un petit peu. On a un peu de temps. Allez, une question ? Moi, c'était pour vous dire, vous avez très bien dit que la religion s'occupe de l'immatériel. Donc, quel est leur problème avec la science finalement ? Pourquoi ils ne comprennent pas que c'est deux sphères totalement séparées ? Est-ce que ce n'est pas qu'ils se sentent menacés aussi qu'ils investissent massivement dans la science ? Parce qu'il y a des gens sûrement très intelligents là-dedans. Donc, c'est deux choses complètement séparées. Les scientifiques n'ont jamais été dire qu'on va prouver que Dieu n'existe pas. C'est deux choses séparées. Vous l'avez très bien dit, c'est immatériel, ça ne nous concerne pas. Vous faites ce que vous voulez avec votre science et vous faites ce que vous voulez avec votre religion et vous laissez la science faire ce qu'elle a à faire. Vous posez cette question parce que vous ne voyez pas où est placé l'enjeu. J'ai rencontré, j'ai fait des tableaux ronds avec des théologiens à Lyon pour ne pas les citer. Ils étaient totalement d'accord avec nous. C'est deux sphères différentes. On n'a rien à se dire. Ils se sentent menacés, non. Même pas. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'ils sont en croisade. C'est-à-dire que les télescopages que l'on voit, l'enjeu, c'est l'école. L'enjeu, ce n'est pas de se sentir exister ou pas ou de se sentir menacé. L'enjeu, c'est d'utiliser le cheval de Troie. On va prendre un cheval qui s'appelle science. En tant que religion, on va rentrer dedans et grâce au cheval de Troie, on va s'introduire à l'école publique. C'est ça, le véritable enjeu ? C'est là qu'ils se sentent menacés quand même dans leur existence parce que si les gamins ne sont pas éduqués de leur façon, ils n'y croiront plus. Donc, ils n'existeront plus. Oui, alors, si vous voulez, alors là, pour le coup, quand je parle de mon cheval de Troie, je ne parle pas du contexte français, je parle du contexte américain. Mais le contexte américain, si vous consultez le Wedge Document, W-E-D-G-E, qui est concocté par le Disque-Noël Institute à Seattle, ce Disque-Noël Institute, ce Centre de Découverte, c'est lui qui a élaboré cette idée de théorie du dessin intelligent qui va remplacer la théorie de l'évolution à l'école. Le programme de ce Wedge Document, il dit explicitement, à 20 ans, il faut que notre théorie ait pénétré l'ensemble de l'école publique américaine. Donc, on voit que l'enjeu, c'est un enjeu, c'est une bataille politique. Je ne crois pas qu'ils sortent menacés par la science. Ce qu'ils veulent, c'est gagner du territoire, gagner des portions de territoire, des portions de société, dont ils le disent explicitement, dont ils veulent faire une théocratie. Le programme, à terme, c'est de faire des États-Unis d'Amérique une théocratie. Donc, la question ne se pose pas en termes de se sentir menacé en termes théoriques, en termes théologiques, en termes métaphysiques, pas du tout. Ce ne sont pas les scientifiques qui vont vers eux. C'est eux qui viennent végociter les scientifiques pour s'emparer de leur légitimité et ainsi réussir à pénétrer l'école parce qu'en tant que religion, ils ne pénètrent pas l'école. En décembre 2005, au procès de Dover, en Pennsylvanie, le procès s'est terminé par la conclusion selon laquelle l'intelligent design n'était pas enseignable à l'école publique américaine parce qu'elle était un propos religieux et non pas un propos scientifique. Donc, l'enjeu, il est là. Alors, M. Lecoin, on a été relativement négatif, pessimiste tout du long. Je remonte pour la dernière question et après, parce qu'on déborde. Est-ce qu'on peut être un peu optimiste sur quelque chose et notamment, comment est-ce qu'on suscite des vocations scientifiques dans un pays où le financement n'est pas terrible et où on se dit que si on n'a pas de... Si les petits IA, intelligents ou intelligentes, ne vont pas en vie faire de la science et qui font autre chose, on est mal barrés. Ça, c'est un point de vue situé, c'est ma croyance. Mais si vous partagez cette croyance, comment est-ce qu'on fait pour, au-delà du pessimisme, un petit peu en instant, pour essayer de les... Alors, venez, c'est bien. Alors, ça m'arrive assez souvent d'avoir des jeunes devant moi et je leur dis que pour rien de bon, je me ferais un autre métier. C'est un métier formidable. On est jugé sur le papier, on est évalué non pas par l'emploi du temps conçu mais par le résultat. Pour les publications, c'est la procédure, on est d'accord. Mais par contre, c'est à votre productivité que vous êtes jugé. Donc, vous organisez votre temps de travail que vous voulez. Ça peut vous bouffer la vie, il faut faire attention. C'est un métier passionnant, ça demande de la persévérance, ça demande des capacités de... de comment dire, de dialogue, et bien sûr, on n'est pas scientifique quand on est isolé dans son coin. C'est un métier formidable. Certes, ça gagne pas beaucoup mais ce qu'on fait, ça nous intéresse diablement. On a un moteur à l'intérieur, vraiment. Et ça, ça aujourd'hui, c'est pas un cadeau donné à tout le monde. On a un moteur vraiment à l'intérieur. Et donc, ça reste un métier formidable, je le leur dis. Et pour être optimiste, j'ai jamais vu des gamins devenir des scientifiques d'une manière aussi puissante, de devenir des scientifiques par eux-mêmes qu'avec les procédures de type mal à pâte où, en 6 fois 2 heures, ils abordent une question qu'ils vont résoudre eux-mêmes, collectivement. Alors ça, ça ne s'est peut-être pas d'hier, c'est un truc qui a été ramené par Charpak des Etats-Unis en 1996. L'Académie des sciences a mis des billes là-dedans. J'ai moi-même fait partie au début des années 2000, les scientifiques ont été mobilisés pour encadrer les séances, non pas se substituer à l'enseignant, surtout pas, mais borner les séances en quelque sorte. En gros, je vous le fais court, les gamins émettent une question sur le monde, ils font des hypothèses collectivement pour des réponses qui pourraient être les bonnes réponses. On garde les hypothèses pourvu qu'elles soient testables, même il y a des hypothèses sorfelues, mais c'est pas grave, elles sont précieuses parce qu'on va pouvoir les tester et on va pouvoir les réfuter. Donc on garde les idées, les bonnes idées, les mauvaises idées en tant qu'hypothèse ou de réponse possible. Les élèves, avec les enseignants, mettent en place collectivement le dispositif qui leur mettrait d'aboutir à une conclusion sur le test des hypothèses. Ils font la manip, ils sont par groupe de 5, ils tiennent un cahier d'expérience et au bout des X fois 2 heures, ils confrontent les uns les autres de groupe de 5 par groupe de 5, ils confrontent leurs conclusions, il y a un débat qui se met en place et ils rédigent à la fois un cahier d'expérience collectif. En fait, en gros, les 6 attendus qu'on a vus là, on ne les a jamais dit explicitement mais ils les ont pratiqués. Les 6 attendus, ils les ont pratiqués. Et quand ils ont pris conscience qu'on pouvait répondre de manière sérieuse à des questions sérieuses sur le monde réel collectivement, quand ils ont figé ça, on pouvait s'emparer du monde comme ça. Le déclic, il est là. C'est merveilleux. Ils ont créé, c'était un métier merveilleux. Et donc, ça faisait des petits scientifiques en arrière à la fin. Donc, rien n'est perdu. Merci beaucoup, Dewey Lecointre. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur les attendus de la démarche scientifique. J'espère que vous avez vu la première conférence de Guillaume Lecointre le même jour. Le lien apparaît quelque part. N'hésitez pas à aller la regarder. Les deux vont ensemble. Merci encore à Gilles Laridon qui a organisé cette journée de conférence et qui m'a convié à y participer à l'ICL. Voilà, j'ai tout dit. J'espère qu'il y aura d'autres événements de ce type-là où on pourra participer et vous partager les contenus sur les réseaux sociaux. Et ma foi, il me reste à vous dire bonne journée, à bientôt, des bisous, au revoir.